Bonsoir à tous, moi c'est Pascal Lemerer, je travaille plus chez Orange, je travaille chez Alma et je vais vous parler un petit peu de Kanban et de sa déclinaison pour l'informatique, donc Kanban pour l'IT. Kanban, comme vous le savez sans doute, c'est une méthode qui n'est pas née dans l'informatique, ça vient de l'industrie automobile, plus précisément de chez Toyota. Kanban, c'est une méthode qui a été créée dans les années 50 avec l'objectif de réduire le gaspillage sur les chaînes de production automobile chez Toyota. Le mot Kanban, ça veut dire étiquette en japonais, et effectivement c'est une méthode dans laquelle on utilisait pas mal de petites cartes, des étiquettes, et ça a été transposé dans le monde informatique il y a quelques années. Alors je vais commencer par faire un tout petit rappel très bref sur l'agilité, parce que j'ai entendu au cours des deux dernières décennies pas mal de choses qui parfois m'ont fait tiquer ou de quelques questions. Je vais juste revenir cinq minutes sur l'agilité avant de replonger dans Kanban à proprement parler. Donc l'agilité, ce que je voulais en dire pour commencer, c'est juste que c'est un état d'esprit. Avant d'être une méthode ou quoi que ce soit, c'est un état d'esprit qui est décrit dans un document qu'on appelle le Manifest Agile, que vous pouvez trouver en ligne sur agilemanifesto.org. Et ce manifeste, ça décrit donc des principes et des valeurs. Et quand on parle d'agilité, en fait, c'est une façon de respecter un petit peu ces principes et ces valeurs qui devraient nous guider pour arriver à faire des logiciels de meilleure qualité et satisfaire nos clients régulièrement, etc. Donc c'est ce que nous explique le Manifest. Donc l'agilité, ce n'est pas une méthode, c'est avant tout un état d'esprit, comme je le disais. Et pourtant, il existe de nombreuses méthodes agiles. Quand quelqu'un vous parle de la méthode agile, vous pouvez vous dire déjà qu'il a une vision un petit peu limitée du sujet, puisque des méthodes agiles, en réalité, il y en a plusieurs dizaines. J'en ai listé sur ce slide, mais il est loin d'être exhaustif. Il y en a d'autres qui n'apparaissent pas loin. C'est évident. J'ai identifié notamment les trois plus courantes, les trois plus usités. Encore que pour Kanban, certains diront que ce n'est pas une méthode agile, mais enfin, on ne va pas rentrer dans ce genre de débat. Donc celle qu'on rencontre le plus, c'est bien évidemment Scrum, l'extrême programming et Kanban. Et une question qui m'a été posée de nombreuses fois, c'est comment est-ce que je choisis entre toutes ces méthodes ? Donc j'ai noté quelques critères qui, moi, me paraissaient pertinents pour faire un choix. Le premier, c'est quel est le type de sujet que vous traitez ? Est-ce que vous êtes sur un sujet technique ou pas ? Donc Scrum, ça va fonctionner pour les deux types. Vous pouvez faire du Scrum dans un cabinet d'avocat ou une agence immobilière, comme je l'ai déjà vu. Parce que dans Scrum, il n'y a aucune pratique de développement logiciel. Il n'y a rien de spécifique à ce métier-là. Par contre, Scrum, c'est indispensable que vous ayez la possibilité de remettre en cause soit le périmètre fonctionnel, soit les priorités. Si les deux sont figés, comme dans un projet de migration technique, Scrum ne fonctionnera pas bien. Ça va devenir complètement artificiel. Dans le cadre d'une migration technique, où vous allez réécrire, par exemple, ce qui sert à faire fonctionner un site web, peut-être que le petit bouton au fin fond de la dernière page, il aura autant d'importance que l'écran d'accueil. Et donc, dire qu'il y en a un qui est plus prioritaire que l'autre, ça n'a pas de sens. Les deux sont prioritaires. On doit refaire l'ensemble avec la nouvelle techno avant de mettre en ligne. C'est pour ça, dans ce contexte-là, Scrum ne s'applique pas très bien. Et de la même façon, Scrum essaye de prédire ce qu'on va faire dans l'itération suivante. Du coup, si vous faites de la maintenance corrective, ça n'a pas d'intérêt, parce que vous ne pouvez pas dire, tiens, cette semaine, il y a trois tickets ou sept tickets qui vont tomber. On ne sait pas faire ça. Et puis, le dernier cas d'usage où Scrum, je pense, s'adapte moins bien, même si certaines personnes le font, c'est si vous voulez déployer plusieurs fois par semaine. faire des itérations de une, deux, trois, quatre semaines, alors que vous vous mettez en production tous les jours. Là encore, il y a des pratiques de Scrum qui vont s'en trouver un petit peu, qui vont perdre du sens. Juste un petit check, là, vous m'entendez tous ? Ou je parle dans le vide ? Non, c'est bon. C'est bon. C'est assez terrible quand on n'a pas de retour comme ça. Voilà, donc ça, c'était pour Scrum. L'extrême Programming, c'est différent de Scrum, en ce sens qu'il y a dedans des pratiques techniques et des pratiques méthodologiques. Donc, les pratiques techniques de l'extrême Programming, elles paraissaient extrêmes quand la méthode a été inventée au milieu des années 90, mais aujourd'hui, finalement, c'est l'état de l'art. Faire du TDD, automatiser des tests end-to-end, faire du pair programming, des choses comme ça. Pour moi, c'est des choses qu'on devrait faire sur tous les projets de développement logiciel aujourd'hui, et je ne vois pas trop d'exceptions à ça. Le Kanban, c'est un peu comme Scrum, il n'y a pas de pratique technique dedans, donc vous pouvez l'appliquer quel que soit le contexte. Par contre, il faut que vous ayez le temps. C'est une méthode qui demande du temps. On va améliorer les choses petit à petit, et donc ça va être indispensable que l'équipe travaille ensemble pendant un temps assez long, au minimum six mois. Donc, soit c'est une petite équipe qui fait une succession de projets, pas très long, enfin, une petite équipe, non. Une équipe qui fait une succession de petits projets, c'est ce que je voulais dire, ou c'est un gros projet qui dure au moins six mois. Mais il faut ce temps-là au moins pour voir les effets de Kanban. Et puis, dernier point avant de sauter à pieds joints dans Kanban, justement, c'est qu'il ne faut pas oublier que les méthodes, ce sont des boîtes à outils. Vous pouvez aller piocher dedans, et puis les mixer entre elles. Par exemple, vous pouvez prendre, et je vous y invite, soit du Scrum, soit du Kanban, et y rajouter les pratiques techniques de l'extrême programming. Par contre, il faut bien comprendre une chose, c'est que certaines pratiques nécessitent un équilibre. Elles se compensent entre elles. Elles ont une raison d'être aussi. Il faut bien comprendre ça. Si j'illustre ça, je pourrais prendre l'extrême programming, où on vous dit, vous pouvez lever le pied sur la doc. OK. Mais vous devez aussi appliquer des règles de codage assez strictes, avoir une conception simple dans votre architecture logicielle, simple mais pas simpliste, automatiser vos tests, etc. Si vous ne faites pas ces choses-là, et que vous levez le pied sur la doc, je ne préférerais pas bosser avec vous. Donc, il faut bien comprendre les équilibres entre les pratiques. Si je prends celle-là, mais pas telle autre, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis comprendre pourquoi ces pratiques sont là. Quelle est la finalité, finalement ? Alors, ce petit rappel étant fait, je vais maintenant vous parler de Kanban pour l'IT. Kanban, ça se résume assez simplement, finalement. C'est une méthode qui n'est pas révolutionnaire, contrairement aux deux précédentes, Scrum et XP, qui bouleversent un peu la façon dont vous allez travailler. à partir du moment où vous mettez en place ces méthodes-là, vous changez complètement votre mode de travail. Si vous étiez en cycle en D, ça peut être un peu déstabilisant pour certaines personnes. En Kanban, on vous dit que vous ne changez rien à votre façon de travailler. En tout cas, pas tout de suite. Vous allez modéliser cette façon de travailler, la représenter de façon visuelle, et ensuite, vous allez améliorer petit à petit votre processus. Kanban, c'est ça. Après, on va rentrer un peu dans les détails, quand même. Et une première chose que je peux vous dire, c'est que c'est une méthode qui est très peu prescriptive. Il n'y a pas beaucoup de pratiques imposées par Kanban. Beaucoup moins, finalement, que dans Scrum, même s'il y a des gens qui ont imaginé des pratiques qui peuvent s'inscrire dans le cadre de Kanban. Au final, il n'y en a pas beaucoup qui sont imposés. On va juste vous demander de modéliser votre processus, comme je l'ai dit, et de lui appliquer un flux tiré. Alors, modéliser le processus, la plupart du temps, ça prend la forme d'un tableau qui va être spécifique à chaque projet, à chaque équipe. Il n'y a pas un modèle particulier à suivre qui dirait vous devez avoir telle ou telle colonne. Non. Le modèle, en fait, c'est celui de votre projet. C'est votre façon de travailler. C'est pour ça qu'il peut y avoir autant de tableaux Kanban que d'équipes ou de projets. Là, on a un exemple de tableaux Kanban qui est celui d'une équipe qui ferait de la maintenance. à gauche, un backlog, donc ça va être tous les tickets qui leur sont soumis, que ce soit de la maintenance corrective ou évolutive. Après, il y a une colonne pour les tickets qui sont sélectionnés, c'est-à-dire les prochains sur lesquels on va devoir travailler. Ensuite, on a une double colonne de correction, puis une double colonne de validation, une autre pour la fusion dans la branche principale, et une colonne de mise à jour de la doc. Et à droite, on a terminé, c'est là qu'on stocke les tickets achevés. Alors, j'ai parlé de double colonne parce que, comme vous pouvez le voir, la colonne review fixe, par exemple, elle a deux sous-colonnes in process et down. La première, c'est pour mettre les tickets quand on est en train de travailler dessus, et quand on a terminé, on les passe dans la colonne down que moi, j'appelle une colonne d'attente. On attend quoi ? On attend qu'une place se libère dans la colonne de validation. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'attendre ? C'est parce qu'on limite le travail en cours. Les chiffres qu'on a en haut sous les titres des colonnes, c'est le nombre maximum de cartes qu'on va accepter dans une de ces colonnes à un instant donné. On ne devrait jamais avoir plus de quatre cartes en cours de validation. Donc, pour pouvoir faire passer une carte dans la colonne suivante, il faut qu'il y ait de la place. Ce qui veut dire qu'on va toujours commencer par la droite, on va finir les choses qui sont à droite du tableau pour pouvoir libérer de la place et puis prendre une carte qui est un petit peu plus à gauche. C'est pour ça qu'on parle de flux tiré en camban. On commencera toujours par la droite et on va tirer les cartes. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on limite le travail en cours ? Ce n'est pas une notion forcément intuitive. Ça vient de la théorie des contraintes. L'idée, c'est d'améliorer la fluidité de notre processus, améliorer notre productivité. Alors, je ne vais pas vous expliquer la théorie des contraintes, j'en serais bien incapable. Par contre, je peux prendre une anecdote qui m'est arrivée il y a pas mal d'années, où je rentrais d'un déplacement dans le nord de la France avec un de mes collègues. On était en voiture, on passe Paris, on revenait à Rennes et on arrive à la barrière de péage de Saint-Arnaud. Et là, il y avait un monde fou. Ce n'est pas étonnant, c'était la veille de l'ascension, on était en fin d'après-midi, peut-être à 17h, le mercredi soir, un truc comme ça. Donc, tout le monde partait en week-end pour 4 jours. On fait la queue comme tout le monde et puis au bout d'un moment, enfin, on a notre ticket. Alors là, on se dit chouette, on va pouvoir rouler et rentrer à la maison parce que nous, on rentrait du boulot, on ne partait pas en week-end forcément. On était pressé de rentrer et ça a été le drame parce qu'en fait, une fois sur l'autoroute, on roulait à 80 km heure quand ça allait bien, 60 km beaucoup plus souvent et puis des fois, on était à l'arrêt. Ce qui se passait, c'est que comme on n'avait pas limité les entrées au niveau de la barrière de péage, on laissait passer tout le monde, on a dépassé la capacité maximale d'absorption de l'autoroute et du coup, la vitesse moyenne s'est écroulée. Donc, le cambran, c'est exactement la même chose. On va limiter le nombre de tickets qu'on fait rentrer et on va ainsi préserver notre vélocité. Donc, ça veut dire en cambran, une règle qu'on peut mémoriser, c'est je termine toujours, je bosse sur une tâche à la fois et puis je termine toujours cette tâche avant de commencer autre chose. On évite le multitasking, finalement, ce n'est pas une surprise. Donc, les objectifs de ces méthodes-là, de ces pratiques, ça va être de visualiser les points de blocage. Donc, c'est le but des colonnes d'attente. Si vous voyez les cartes qui s'accumulent dans la colonne avant la validation, c'est qu'il y a un problème au niveau de la validation. On n'arrive pas à suivre. Donc là, il faut se poser les questions. Est-ce que c'est un problème ponctuel ? Il y avait quelqu'un qui était en vacances la semaine dernière, on a pris un peu de retard et puis ça va se résorber dans les jours à venir. Peut-être qu'il faut que les développeurs posent leur stylo et puis file un coup de main à la personne qui fait la validation. Ça peut être ça. Ou c'est un problème récurrent. Et là, à ce moment-là, ça va être donc un bon indicateur qu'il y a quelque chose à revoir dans notre processus. Il faut revoir notre façon de travailler. Le deuxième objectif, c'est d'éviter le gaspillage. Ce n'est pas la peine de spécifier de façon plus détaillée le contenu des cartes à l'avance, d'en spécifier des dizaines si derrière, on n'est pas capable de les réaliser. Parce que le jour où on sera capable de faire une des cartes qui était les moins prioritaires, peut-être que son contenu ne sera plus du tout pertinent. On aura changé de vision, le contexte aura changé, on aura changé de priorité, etc. Donc on aura perdu du temps à préparer quelque chose qui ne sera jamais réalisé. et la carte, on peut la mettre à la poubelle. Deuxième intérêt, donc, de limiter le travail en cours. Un autre axe de Kanban, ce sont les métriques. Donc les métriques, on peut déduire du tableau Kanban pas mal de choses en notant les dates auxquelles les cartes rentrent et sortent de chacune des colonnes. On va par exemple pouvoir en déduire un diagramme de flux cumulé. C'est ce que vous voyez là. C'est un diagramme assez simple finalement, malgré son aspect. En abscisse, on va avoir les jours et en ordonnée, ça va être le nombre de cartes dans chaque colonne. La zone bleue en bas à droite, c'est le contenu de la dernière colonne. C'est le nombre de cartes dans la dernière colonne de mon tableau. On voit que ça croît sans arrêt, c'est normal, au fur et à mesure, les cartes traitées s'accumulent dans la colonne d'âne à droite de mon tableau. Donc cette courbe-là devrait monter en permanence. La zone verte juste au-dessus, ça représente le nombre de cartes dans l'avant-dernière colonne et ainsi de suite jusqu'à la première colonne. À partir de ce diagramme, on peut déduire des métriques, par exemple le lead time et le cycle time. Le lead time, c'est le temps de traversée du tableau. Combien de temps il s'écoule entre le moment où j'ai une idée, je la mets dans le tableau sous forme d'une carte, et le moment où cette idée s'est concrétisée et livrée en production. Et le cycle time, c'est le temps de réalisation. On voit simplement la largeur qui correspond aux colonnes, le temps de traversée des colonnes de réalisation, développement et validation, par exemple. Ce sont des métriques qu'on va avoir envie de suivre. Je ne rentrerai pas du tout dans les détails, mais pour ceux qui connaissent Accelerate, ça peut faire écho à ce qu'on a dans Accelerate, où on dit qu'il va falloir surveiller quelques métriques. On peut les retrouver ici pour certaines entrailles. Un autre outil qu'on peut utiliser en Kanban, qui n'est pas dans les tableaux les plus basiques qui sont implémentés un petit peu partout, ça va être les swim lanes, donc les couloirs de natation. C'est juste des couloirs qui vont permettre de dissocier des groupes de cartes Kanban pour donner un peu de lisibilité à votre tableau. Ça peut être, par exemple, vous voulez dissocier les tâches liées au bac et au front, c'est une façon de faire, ou vous pouvez gérer ce qu'on appelle les classes de services. Les classes de services, en fait, ça va être une façon caractérisée les cartes Kanban. La façon la plus répandue, c'est en fonction du coût du retard. Donc là, on a quatre classes de services. La première, c'est les items urgents, donc on peut les marquer comme tels, et on peut définir qu'ils ont une swim lane, si on a ça sur notre tableau Kanban, et on peut définir une règle, on peut dire, voilà, pour les urgences, on peut faire une exception. Il peut y avoir un item de plus dans une colonne que sa limite théorique imposée par la limitation du travail en cours. On avait le droit qu'à quatre items, là, on va en mettre un cinquième, le cinquième étant une urgence. Par contre, sur la ligne d'urgence, je ne dois avoir qu'une seule carte à un moment donné, jamais deux. Je ne suis pas en train de traiter plein d'urgence en parallèle. Deuxième type d'item, deuxième classe de service, donc, c'est ceux qui doivent être livrés à date fixe. Ce n'est pas la peine que ma démo soit prête pour le lendemain du salon où elle devait être présentée. Elle n'a plus de valeur à ce moment-là. Il faut que ce soit prêt impérativement la veille au plus tard. Ensuite, il y a les items standards, ceux qu'on réalise tous les jours. Et puis, dernière classe de service, ceux dont on ne sait pas trop dire quel serait l'impact s'ils étaient livrés en retard ou pas. Ça peut être, par exemple, un changement de couleur dans la charte graphique. On va changer la couleur des boutons dans l'application. Est-ce que ça va avoir un impact fort sur le business ou pas ? On ne sait pas trop le dire. Dernier axe de Kanban et pas le moindre, c'est l'amélioration continue. donc on va faire comme dans toutes les méthodes, toutes les méthodes agiles en tout cas, on va essayer d'améliorer en permanence nos pratiques. Mais dans Kanban, il y a une caractéristique qu'on essaie de mettre en avant, c'est le fait que cette amélioration continue doit se faire en respectant les gens qui font. Ceux qui vont devoir appliquer les méthodes, utiliser les outils, sont ceux qui doivent décider s'ils les appliquent ou pas. On peut leur faire des suggestions si on n'est pas dans l'équipe, ça peut être un manager, un coach, etc., qui va leur suggérer d'utiliser certains outils ou certaines pratiques, mais c'est l'équipe, au final, qui doit dire oui ou non. C'est pour lui éviter d'avoir à subir des choses qui seraient douloureuses pour elle. Et donc, faire du Kanban sans avoir intégré, mis en pratique cette notion de respect des personnes, c'est plus du Kanban, tout simplement. Donc, si je résume, Kanban, ce n'est pas une révolution, on ne change pas toute notre façon de travailler, on y va petit à petit. On va commencer par modéliser notre façon de travailler, lui appliquer un flux tiré et limiter le travail en cours pour améliorer notre productivité et éviter le gaspillage. Pour vérifier que notre productivité s'améliore, on va mesurer quelques métriques et pour aider, pour obtenir cette amélioration, on va faire de l'amélioration continue en faisant bien attention à ce que ce soit compatible avec le bien-être des gens qui vont réaliser le Kanban, qui vont réaliser le projet. Et puis, deux petits outils que je vous ai mentionnés, c'est les swimlines, les couloirs de natation et les classes de service qui, là aussi, peuvent nous aider à avoir de la lisibilité dans notre tableau. Si vous voulez en savoir plus, il y a un auteur René qui est un spécialiste, le spécialiste français, je dirais, même du Kanban, c'est Laurent Morisseau que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a publié ce bouquin. Et j'ai terminé, je suis prêt à répondre à toutes vos questions et j'en profite pour faire un petit peu de pub de façon éhontée. Donc, maintenant, je bosse pour Alma, on recrute. Contactez-moi après si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus. Voilà, je vous écoute. Merci. Vas-y, Benoît. Vas-y, Benoît. Vas-y, Benoît. Non, il y a eu un drôle d'écho. Non, il y a eu un drôle d'écho. Moi, j'ai éventuellement une petite... Oh là, il y a vos gros échos, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu en as parlé, je ne crois pas, l'avoir entendu. Est-ce que, pour moi, Kanban, ça marche un peu sur toutes les tailles d'équipe, qu'on soit même une personne seule, on peut s'organiser comme ça, ou des très grosses équipes. Est-ce que toi, tu as des retours d'expérience à nous faire sur le sujet, sur la taille idéale ou pas, d'ailleurs ? Je crois, comme tu le dis, je ne pense pas qu'il y ait de taille idéale, puisque, en fait, Kanban s'adapte à ton processus. Donc, ça veut dire que ton équipe, elle existe déjà, et elle va partir, tu vas partir de la taille actuelle de ton équipe. Peut-être qu'après, ton processus, les difficultés que tu vas mettre en évidence avec Kanban vont t'amener à dire, ben, mon équipe, elle est trop grosse ou elle est trop petite. Mais Kanban, comme je le disais, ça ne prescrit pas grand-chose et ça ne te prescrit pas une taille d'équipe à ma connaissance. Tiens, moi, j'ai une petite question pour toi, Pascal. J'ai tendance à dire, et je ne sais pas si tu es d'accord, que Kanban, c'est plus dur à faire que Scrum parce que, comment dire, quand tu respectes les limites WIP, quand tu veux vraiment faire du flux tiré, etc., je trouve ça plus compliqué, plus rigoureux et je trouve ça aussi top. Et du coup, j'ai tendance à dire aux gens, si vous n'arrivez déjà pas à faire du Scrum, Kanban, c'est peut-être un petit peu trop dur pour vous. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. Alors, je n'ai jamais vu les choses sous cet angle-là. Moi, j'ai découvert Kanban après Scrum, je commençais par l'extrême programming, après j'ai découvert Scrum, j'ai mélangé les deux, ensuite j'ai découvert Kanban et puis aujourd'hui, je mixe un peu tout ça, c'est bien. Je n'ai pas de certitude. Après, Kanban, à l'inverse, tu vois, Scrum, ça bouleverse les choses et après, ça dépend à quel public tu t'adresses. si tu t'adresses à un public qui n'est déjà pas très à l'aise avec les notions d'agilité, Kanban, moi je trouve au contraire c'est mieux parce que ça passe plus facilement le fait de ne pas bouleverser, de ne pas changer les habitudes des gens immédiatement, c'est beaucoup plus facile à accepter. Quand tu expliques aux gens à partir de maintenant on fait des sprints, etc., il y en a pour qui c'est un choc, ça dépend, c'est une question de culture, d'âge, etc. Donc moi j'avais plutôt l'impression que ça passait plus facilement qu'en ban et pour faire comprendre l'intérêt du flux tiré, de la limite du travail en cours, etc., j'ai utilisé le jeu Kanbanzine que vous connaissez peut-être, c'est une sorte de jeu de rôle qu'on va faire par équipe, on va simuler le fonctionnement d'un journal et ça va mettre en évidence les difficultés que pose le fait de pas limiter le travail en cours, etc. Et donc pour avoir appliqué ça dans une équipe, ça a vraiment permis qu'ils comprennent, qu'ils intègrent et qu'ils prennent des réflexes après sur le flux tiré. Merci pour ta réponse. Je comprends ce que tu dis sur le côté on part de là où on est, c'est d'ailleurs dans les postulats de Kanbanzine, mais effectivement c'est plus sur le côté les équipes qui ont déjà du mal à faire du scrum, à finir des itérations, etc., et qui ont tendance à augmenter leur whip de manière considérable sur du scrum. Dans ces cas-là, effectivement, j'ai des appréhensions à les passer sur Kanbanzine, mais je comprends ce que tu dis et peut-être que les gens qui font direct Kanbanzine après, tu peux aussi intégrer dans Scrum des pratiques de Kanbanzine, c'est ce qu'on appelle le Scrumbanzine, ou Scrumbanzine, et par exemple introduire la notion de whip, limiter le travail en cours sur du Scrumzine, et peut-être après glisser sur du Kanbanzine, sur du Kanbanzine, ça c'est à voir. Donc merci d'être venu à cette nouvelle édition de l'Agile Tour Rennes. Merci Pascal pour ton tour très intéressant et pour ton partage, c'est cool, merci. Merci.